Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur les questions de l'ésotérisme. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur votre âme. Et oui, vous avez une âme. Alors cette âme, elle a été créée au moment de l'univers, au moment du Big Bang, puisque notre âme est énergie. Et en fait, cette âme va de zéro jusqu'à l'infini. En ce moment même, l'univers est en expansion et notre âme, elle-même, est en expansion. Alors, elle a sept premières couches, puisque notre âme est un oignon. Et les sept premières couches, nous les connaissons. Les autres, en fait, sont encore un grand mystère. La première, c'est le corps éthérique, c'est l'énergie vitale. C'est avec cette énergie que nous sommes vivants. Elle nourrit notre corps éthérique via nos chakras. Et ça nous permet d'avoir une très bonne énergie ou une énergie très basse. Notre tête, c'est le plus et nos pieds sont le moins. Nous sommes comme une batterie. C'est pour ça que vous dites souvent, je n'ai plus d'énergie. Ensuite, le deuxième corps, c'est le corps émotionnel, qui est relié à nos émotions. Ce corps est un corps où nous avons toutes les émotions qui sont en pleine stagnation. Ensuite, nous avons le corps mental. Le corps mental a deux parties. La partie inférieure, ce sont tous nos mauvais traits de caractère, la colère, la haine, la jalousie. Et notre mental supérieur, qui est la joie, l'amour et les belles énergies. Bref, ce corps mental, ce corps émotionnel et ce corps éthérique, ces trois premiers corps, constituent nos corps inférieurs. Et nos corps inférieurs, en fait, sont reliés à notre monde physique. Le jour où nous mourrons, ces corps inférieurs n'existent plus. Ensuite, nous passons à notre corps astral. C'est notre véhicule, c'est celui qui nous permet justement de faire la passerelle entre notre monde physique et le monde spirituel ou de l'univers ou de l'au-delà. Vous avez déjà peut-être fait un voyage astral. Ensuite, il y a le corps causal, qui est relié d'ailleurs à notre chakra de la gorge. Le corps causal, qui est le corps karmique, c'est un corps où il y a en fait tous les dossiers de nos vies karmiques, karmiques, de zéro à l'infini. Ensuite, nous avons le corps qu'on appelle supramental, bouddhico-christique, qui est lié à notre conscience de soi, de l'amour. Nous comprenons à ce moment-là que nous faisons tous un. Et enfin, nous avons le corps divin. C'est notre connexion qui est reliée directement à Dieu et à l'univers. Et là, on a vraiment, quand on est arrivé à ce corps-là, avec cette compréhension de ce corps-là, nous avons arrêté nos cycles de samsara, le cycle karmique, et ça nous permet de passer à une autre étape. Voilà, je vous ai donné quelques clés sur la question de l'âme. Il y aurait plein de choses à raconter, mais nous prendrons le temps de le faire dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à justement vous abonner à ma chaîne YouTube et à regarder les autres émissions. Et aussi à poser vos questions sur mon YouTube ou sur mon Facebook. Ciao ! Sous-titrage ST' 501